Hey yo tout le monde, c'est Etiob, je suis ravi de le retour aujourd'hui pour ce deuxième épisode de Satisfactory, on reprend notre aventure, on prend difficilement notre aventure, c'est vraiment difficile, surtout quand on a vu le début là, un petit peu chaotique, j'ai rarement fait autant de choses de plus, enfin quelque chose de si chaotique que ce début de partie, peut-être à part le début de cette série au niveau des... au niveau des vues, mais bon ça c'est pas un problème, tant que je m'amuse, je vais continuer, alors voyons, c'est vrai qu'on peut alimenter, on peut alimenter le truc par l'arrière, ça c'est génial, ça c'est un ajout, merci, 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 franchement ça fait vraiment du bien, et ça va être d'ailleurs très certainement mon premier ajout, parce que j'ai la flemme, d'aller remplir tous les 3-4 matins manuellement, déjà qu'il va falloir faire du ramassage manuel, ce qui est pas très sympa, on va pouvoir enfin, enfin on va pouvoir, on va dire, automatiser un minimum notre réduction, un minimum, vraiment c'est doucement le matin, pas trop vite le soir, voyons, 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 à part ça, on va, je crois que j'ai débloqué, alors non, je dis peut-être des bêtises encore une fois, comme d'habitude, ça ça va pas changer, voilà, j'allais dire des bêtises, je l'ai dit, on a peut-être débloqué les parterres, comment ça s'appelle, les fondations, je suppose, les fondations, un truc comme ça, non pas du tout, c'est pas de pot, ce n'est pas de pot, on a débloqué par contre la biomasse, oh oui, chicotale, c'est terrible, donc il va falloir, on va voir ça, tiens, vous savez quoi, je vais prendre le palier 1, là, construction de base, voilà, on a tout ce qui est rampe, fondation, donc ça va être notre prochain truc à débloquer, donc qu'est-ce que ça nous demande, du béton, bah descend, sachant que le béton, quand même, c'est une des choses qui se produisent le plus lentement, j'ai l'impression, du début du jeu, des plaques de fer, ça, on va en avoir à tire l'arigot, et de la barre de fer, on va également en avoir, ça, encore même plus qu'à tire l'arigot, à tire le coco, je ne sais pas comment on peut le dire, ça c'est pas un souci, je vois également que j'ai, ça marche, je vais le faire, sûrement aussi, on fera du moins de l'affaire, au niveau de la biomasse, je fais un truc, c'est que c'est stockable que 200 par 200, la question est la suivante, je ne sais pas, si on peut en envoyer plus de 200 dans, dans le, l'incinérateur, non, comment ça s'appelle, enfin dans le brûleur de biomasse, quoi, ah bah je crois que c'est ça le nom de base, le brûleur de biomasse, c'est pas brûlerie, le brûleur de biomasse, euh, non parce que s'il faut en mettre 200 par 200, c'est méchant, d'où peut-être le, le stockage, euh, non, l'arrivée, je sais qu'on puisse mettre, c'est pas terrible, hop, fil manquant, donc on va faire 3, 4, je vais rajouter 3, donc on va aller chercher notre fil, attendez, j'ai de la place, oui c'est bon, j'ai de la place, donc on va rajouter 3, ouais, je n'en ai pas produit des masses non plus, 116, bon c'est toujours ça de près, et, ah oui, alors, on va peut-être faire un conteneur, non, ça peut être pas mal, le principe du conteneur en soi est vraiment intéressant, c'est vrai que j'avais pas des ressources pour tout faire, à l'époque, bon tu me diras, le constructeur là-bas, il a pas terminé, donc on est tranquille, ici, ok, une centaine, c'est bien, c'est bien, ah du coup, il manque des plaques de fer, et des types, quoi ? on va aller récupérer tout ça, je n'en ai même pas la centaine là, j'en ai pile la centaine, entre le temps, comment, la 75, voilà, les entrées, on les met, 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 super tout ça, euh, je n'ai pas de répartiteur, voyons voir, euh, c'est où, c'est où, c'est où, ah oui, faut que je fasse l'ascenseur orbital, ça coûte, ça coûte une blinde, ça coûte un drap, euh, ça, ça, j'avais un doute, je me disais, est-ce que j'en mets un seul, et je mets des répartiteurs, sauf que, ça c'est la pichure, ça concerne pas, sauf que, mon problème, c'est, euh, je ne suis pas sûr, je ne suis pas sûr de, je ne suis pas sûr, du fait que, on ait assez de, les convoyeurs puissent, envoyer tout ce qu'il faut, en fait, en vue de, en vue de la consommation, c'est un peu dommage, donc, au pire, quand je vais augmenter, mes convoyeurs de niveau, je ferai un répartiteur, ça ne sera pas un souci, ça, hop, tac, voilà, on a tenté, ça, on a quoi, on a quoi, on a quoi, là on est plein, voilà, ça on va avoir de la production, sachant que là, on est bon, on est bon, on est bon, donc on va essayer, de débloquer assez rapidement, notre premier stade, il en crache, le bouton, il a fini de cracher, tout ce qu'il avait en stock, 99, c'est pas terrible, c'est pas terrible, c'est pas terrible, ça ira en s'améliorant, c'est normal, ce n'est qu'un début, ça ira mieux avec les répartiteurs, en, parce que je n'ai pas de stock, je n'ai pas de coffre, je veux dire, donc ce que je vais faire, c'est que je vais faire un, je suis coulant, on va faire ça, tiens, 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 hop là, 6, je vais en mettre 3, 3, 3, voilà, ça devrait commencer à remplir un peu les, les trucs de biomasse, ah oui, il n'y a rien, j'ai du faire à faire, j'ai un peu de biomasse, j'ai plein de, j'ai plein de, le câble, speed qu'il fallait, pas fait exprès, j'ai pas fait exprès, c'est vrai que je ferai de la production de vis aussi, après j'ai 3, comment ça s'appelle, j'ai 3 mines, non, 4 foreuses, ouais, non, 4, j'ai 4 foreuses de fer, donc, je pense que je vais en faire une que pour les plaques, une que pour les barres de fer, une que pour les vis, euh, après, il y a toujours cette question, où quand tu avances, est-ce que tu fais un point, où tu fais des plaques de fer, tu regroupes, et ensuite tu te débrouilles, ou alors est-ce que tu fais un point, où tu produis des plaques de fer, euh, renforcées directement, euh, quitte à, avoir la meilleure rentabilité, ça c'est le genre de question qu'on, on se pose évidemment, en théorie, et je dis bien en théorie, le plus rentable, c'est de tout ramener à un endroit, et à partir de là, de fabriquer en optimisant, en fonction de toutes tes productions, mais c'est aussi le plus chiant, euh, parce que ça demande une logistique de taré, et ça demande aussi de faire passer des courriers, un peu partout, en début de partie, on se dit, ouais, si, c'est faisable, parce que tu as des packs de fer renforcés, tu as du câble, tu es content, tu vois, je dis ouais, trop facile, machin, parce qu'à la fin de partie, quand tu as des trucs là, ou tu as de l'azote, d'un côté, tu as des radiateurs de l'autre, enfin bref, un bordel monstre, ben là, tu as en mode, on va faire chier, putain, je dois faire 5 km pour amener mon matériau, je dois faire 5 km pour amener mon matériau, pour qu'il fasse transformer, pour le renvoyer à un autre endroit, où il s'est à 5 km, non, en général, tu ramènes tout à un endroit, mais ça fait ultra buggy, en fait, c'est une sorte d'usine géante, je l'ai fait sur une partie, récemment, non, récemment, non, c'est, il y a plusieurs mois, c'était comme ça, il va y avoir 9 mois, récemment, je ramènes tout à un endroit, BORDEL que c'était les gars, oh là 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 ! Bon, même si je me suis un peu spoil, c'est un des rares trucs que j'ai vu, c'est qu'apparemment, là, les transporteurs, ils ont augmenté d'un niveau encore, les transporteurs, donc là où je crois que les transporteurs max, c'était de l'abus, si je ne me trompe pas, ça devait être de l'alu, MK5, je crois que c'était du MK5, on vérifiera, maintenant c'est du MK6, j'imagine même pas la vitesse de transport, enfin le machin c'est un virage, ton produit sur le convoyeur il est éjecté, mais vraiment ça fait une balle de fusil le machin, donc baisser la tête, c'est un truc de fou, alors on va aider le Bitonio à faire quelques plaques, on va faire pareil avec les tiges de fer, les barres de fer, ça nous fera toujours ça te fait pour la construction de l'étape, voilà, donc plus que le béton, le béton qui fiche souvent le matin, pas trop vite le soir, ça c'est au niveau du transporteur, tu vas aller récupérer du calcaire, c'est pratique, il n'a plus besoin de faire le tour du machin, là c'est haut, là faut pas, faut pas trébucher, attention, on va aller un petit peu, on va transformer du calcaire, car c'est bien connu, le calcaire donne du béton les gars, vous voyez maisons elles sont faites en calcaire, on est garincé, c'est un jeu, c'est normal, on a quand même une trentaine, une fois qu'on aura tout transformé, c'est bien on aura l'étape de base, l'étape 1, construction de base, on aura enfin nos fondations, et là vous allez me dire, ouais mais Thibaut t'as tes fondations, enfin tu as peut-être tes fondations, mais ça sert à rien en fait, tu vas pas avoir assez de production de béton pour les faire, et là je te répondrai, tu as totalement raison, allez on en voit, c'est nouveau ça, le point comme ça, excellent, on a la tour d'observation, on a les murs, on a les murs, fondations, 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 fondations filled, coup, c'est nouveau ça, Attendez on va faire quelques plaques de fer apparemment, fondation et si je fais fondation fixit ? Ouais non d'accord ça me fait rien du tout de différence, je voulais voir si on pouvait débloquer quelque chose mais genre construction full béton ou autre chose, mais non. Alors spécial atelier d'équipement, ok on va falloir produire du béton les gars, est-ce qu'on peut, on a rien débloqué ici, ok, est-ce qu'on a débloqué, non, il faut voir si on avait débloqué également nos répartiteurs, ça ça, la logistique, pas de logistique, on va aller chercher nos câbles en attendant, nos fils de fil électrique, on va aller chercher un peu de fil électrique, combien il y en a ? Ah presque 300 mineurs, on va prendre 300, je pense que j'en ai un peu sur moi, hop, un peu câbles, et avec la logistique là-bas on va pouvoir doubler notre production, on va même pouvoir le doubler à plusieurs endroits je pense, on va peut-être pas voir, je vérifie, mais on va pouvoir augmenter pas mal nos productions, échange, ok super, euh non, parce que là par exemple, ça me consomme 30 de minerais par minute, ça m'en sort 120, ouais bah je peux quadrupler ma prod, au niveau des plaques de fer, oh j'en ai pris 150, non, si, euh je peux quadrupler ma prod au niveau du fer, des tiges, alors là j'en parle même pas, et du béton, à mon avis, c'est plus doublé que quadrupler, mais c'est déjà à prendre, hein. Et du béton, où est-ce qu'il y en a ? C'est toujours la bonne question. Parce qu'il y en a un là qui est, bon là, qui est juste en face, vous l'avez vu, c'est mon production de béton actuelle. La question c'est, euh, où est-ce qu'il y a ? J'ai pas eu le point cette fois-là. Euh... Qu'est-ce que j'ai débloqué ? Euh, convoyeur, verticot, congroupeur, la répartiteur, il y a un éloqué pour ce qui est l'oreille. Si vous vous sentez stressé par cette complexité, imaginez-vous sur l'île d'un océan vaste et calme. Présentez-vous, visuélisez toutes les personnes qui vous réagissent. La terre est faite de millions de faces, tous les regardent à vous avec des espèces et des risques dans leurs yeux. Présentez-vous, ressentez-vous et concentrez-vous sur vos devoirs. En barre de fer, là. On va faire quelques plaques de fer. On va faire des vis, on va partir sur, euh... Je pense, 4 plaques de fer renforcées, je peux en faire plus. D'accord. J'ai pas assez de plaques de fer. C'est 6 par... Ah oui, d'accord. Bon bah, let's go. Let's go, let's go. Hop. Euh... Etude du terrain, emplacement, copain de l'église, terrain, âme, carte. C'est impeccable. Attends, c'est quoi ça ? Plaque de fer. Ah ouais, tiens, j'aurais pas dit. Bah on va... On va faire nos 3 dents. Donc déjà, premièrement, béton. Ok. On a 80 dents là-dedans. On va doubler ça. Voilà. Euh... Tac. Ouais, putain. Hum. Hum. Une question m'habite d'un coup. C'est que je vais faire ça. Je ferme mon convoyeur là pour... Je vais le faire sortir mon... Euh... Mon cliquaire. Et temporairement, je vais le faire là. Pourquoi ? Que je vous explique. C'est que je vais créer mes premières fondations. Là. Ouah. Faire bien de faire un bon étage, en fait, la fondation. Parce que là, elle est en plein milieu. C'est pas cool. Euh... Ouais, ça a l'air bien, ça. Qu'est-ce que c'est que ce soit à la hauteur max par rapport au reste. Euh... Là, c'est beaucoup trop. Là, c'est beaucoup trop. Hum. Sinon, bah tout simplement, je le fais par rapport à là. Là, c'est plus bas, là. Un des points les plus bas, là, que je peux avoir là. Genre là. Je suis bien. Ça a l'air d'être pas trop mal. J'ai déjà plus de béton. C'est terrible, hein, la conso de béton là-dessus. Non, c'est... Ah, oh, plaque de fer. Content pour moi. Hop. Euh... Bah, je vais faire ma... Là, je vais monter. Là, on a l'air bien hauteur. Hop. Hop. C'est balou, là, pour la hauteur, par contre. On va pas s'entendiner, là. Hop. Voilà. On va changer la petite foreuse de place. Là, on va la mettre en... On va mettre comme ça. Regardez. Hop. Magnifique. N'est-il pas ? Euh... Logistique. 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 Convoyeur vertical. Elle va sortir. Elle est là. Oh merde, il manque du béton. Il manque pas grand-chose. C'est bon, on va le faire à la main. On a rien vu. Personne n'est arrivé. C'est caché. C'est combien, déjà ? C'est 5 ou 6 par truc ? Partir sur 6, comme ça, ça m'en fera 4. Là, tu me produis combien, toi ? 120. Et... Et... Il manque... Il manque 45. Ouais. Euh... 45 fois 2, 90. 45 fois 3, 135. Donc, on va faire... On va faire un triple, hein. C'est... Eh ? Pourquoi je peux pas le mettre là ? D'accord. Euh... Bah, pourquoi pas. Apparemment, ça me met que je suis trop près. Oh, sniff. Je vais voir aussi, en fonction de la taille du machonne. Ok, bon, bah... Changement de... Ah ! Je sais pas, assez de câbles. On va reprendre ça. Voilà. On est dans l'économie, les gars. On a pas trop... On a pas trop... de ressources, donc... en économie. J'ai cru que j'allais m'effondrer, me casser la goule. Tiens. J'ai du béton. Euh... Je sais plus ce que je vais chercher. C'est pas grave. On va faire le plein, au moins. Je crois que je voulais des câbles, ou un truc comme ça. Euh... Oui, des câbles. On va faire un peu de câbles, une dizaine. On va faire du béton. Euh... C'était des câbles pour... Ah oui ! Des câbles pour les constructeurs. C'est ça. Et j'en avais raccolté vachement du... du calcaire mine de rien. Voilà. Tout est fait. On est comment on est mec ? Tran-quil. Euh... Ouais... Ok, ouais, lui il est là. Donc... Voilà. Ah bah non ! Les gars, je viens de faire du câble exprès. Voilà. Je pense qu'ils devraient avoir assez. Ok, ça c'est bien. C'est toujours le même galère pour passer, ça. Et, 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 et... J'ai besoin... de mon répartiteur. Voilà. J'ai deux choix. Est-ce que je prends de la place ? C'est pas la solution la moins chère mais... j'affiche un peu. Au vu de la prod que j'ai, on verra plus tard, si on a besoin de changer. Euh... Ça, on va le changer de... On va faire ça bien quand même. Wow ! J'ai vu le mur. Oula ! Ah ouais ! Pas terrible. Pas vraiment pas terrible comme ça. Non mais je vais être obligé de mettre comme ça. Qu'est-ce que... Non. Ouais ! C'est pas ouf, hein ! Il y a un peu plus beau, là, pour le mettre. Comment le machin, là ? C'est comme ça, là. Euh... Ici. Oh ! Bah dis, sniff ! Oh, c'est pas cool. Bon. Ouais, c'est comme ça que j'aimerais bien le mettre, mais... Il me dit qu'il est un peu trop incliné. Oh... Franchement, deux fois rien. Il y a quoi, il y a une montagne et demie, ou ça. C'est pas grave. On va le faire... On va le faire autrement. Voilà. Euh... Pas ouf. C'est vrai que je manque de... Je manque de solutions. Bon. On va le mettre comme ça pendant le temps. On verra après. Hop. Euh... On va prévoir du béton. Euh... Je suis bloqué. Et... Du béton. Et... J'ai réussi à sauter comme il fallait. Du béton. Euh... Toi. Mon ami. Tu vas te mettre là. Très près. Hop. Toi, tu alimentes ça. Et... Tu vas alimenter ça. Ça. Et ça. Voilà. Impeccable. Ici. On va y arriver. On va y arriver. Je vous rassure. On va faire un répartiteur. Mais le groupeur. Euh... Tac. Tac. Réquipérer tout ça. Euh... C'est là. Tac. Voilà. Voilà. Et... Euh... Ça devrait... Ça commence à l'enduire. On aime bien ça. On aime bien. Tension de ne pas tomber quand même. Et... Euh... Pour le style, ce serait mieux là si par exemple ça se fait comme ça. Hop. Euh... C'est quoi déjà ? C'est... Je ne sais plus. Mince. Je sais plus ce que c'est. Pour faire la ligne entière. J'ai totalement perdu euh... Non. Bon. C'est pas grave. Oula. C'est pas grave. Ok. Mode de construction. C'est ça. Zoop. Vertical. Zoop. Yes. Voilà. Et la fois on a utilisé trop les tournois d'un coup là. Ça se picote. Bon. Par contre. Ça je me souviens. Voilà. On en récupère. On en récupère. C'est... Ouais c'est cher hein. Hop. Voilà. Euh... Pour l'instant on va faire ça. On va faire ça comme ça. Voyons oui. Je sais pas. Voilà. On va en regarder ça. On va regarder. Bon. Euh... Effectivement. Vous aurez remarqué. J'en ai un qui produit moins. Bah comme je vous l'ai expliqué. C'est normal. Euh... Déjà. Deux... Deux points. C'est que. Là. Lui il m'en produit 120. Donc ici c'est réparti en... En théorie. En 60-60. Or. Euh... Lui on a besoin que de 45. D'ailleurs c'est bizarre ça. Non. Ah oui mais il m'en aurait... Ah oui mais non. Non parce que... Ça c'est 30. C'est 60 à la minute. Ah ouais donc. Bon. Sur les 120 j'en ai que 60. Donc il va falloir que j'attende le premier. Le prochain. La prochaine évolution. C'est pas très très grave ça. Ah ouais. C'est pour ça que j'en produis pas autant. J'en produis deux fois moins que ce que je pensais. Bon. Pas de soucis. On fait de l'aimer. Hop. Voilà. Donc déjà. Pour cet épisode. On aura... Euh... Fait notre production à... A... Béton. Une belle production de béton. Une correcte production de béton. J'ai envie de dire. Et euh... En attendant en plus. Bah les autres ont... Ont pu produire un peu de... De tout ce qui est euh... Euh... Plaques de fer etc. Donc euh... Je sais pas euh... Je vais pas être mécontent. On a pas débloqué euh... C'est cool. Hop. Je vais désactiver... Je vais désactiver là les deux... Les deux foreuses. Et je vais les laisser se... Vider tranquillement. Pendant que... Hop. Voilà. On rajoute euh... Gentiment les... Euh... Les... Les fondations. Oh merde. Ah c'est cool ça. J'ai pas vu là la petite euh... Ça me fait des problèmes ça. Je crois que j'ai construit tout en plus à trop bas. Un rien, un rien de rien de rien. Mais un... Trop quand même quoi. Sinon je décale d'un demi niveau. C'est pas très très grave non plus. Ouais. J'ai déjà plus de béton. De béton ou de plaque de fer ? Oh putain c'est du béton quoi. Comme tu me verras la plaque de fer j'en ai pas non plus des masses. Ça part mais... Comment du petit pain ? Ouais ma question en fait c'est là si je fous ça là. Je peux même pas tester ce que je veux. J'ai plus... J'ai plus de ressources. Allez. Allez. Plus de fil là. C'est... C'est terrible. En fait là si je mets ça là ça va être un peu plus à surélever quoi. Bah ouais. C'est pas bien grave. Ah ouais ça c'est un peu chiant. Ah ouais celui vraiment ici c'est... Est-ce que ça va valoir le coup de surélever un petit peu par rapport à ce que j'ai fait ? En vrai de vrai la question se pose. Là admettons je... Ah ouais surélever comme ça ça serait suffisant. Ah si je partais sur ça comme base. Je pense que c'est largement mieux hein. On va faire ça pour... Ce qu'on va faire le prochain épisode. Là je pense que... Je serais mieux comme base pour mon départ. Et après bon... De toute façon... On adaptera. Ça sera pas un soucis. Il y a un produit ? Ah non il est encore en train de vider. Vous voyez mine de rien... Là j'ai 60. Là je mettrais... Bon... J'en mettrais 4 parce que je sais qu'à terme ça en produira assez mais... Ça en produit pas mal de la ressource là. Là je suis à 200 plaques de fer. Ah ouais. Ça en produisait tellement que je ne pouvais plus en produire dans mon constructeur. C'est quand même bien dommage. Hop là. Voilà. On va tout rélever d'un... D'un m'pouillat. Ça au pire je le laisse comme c'est pendant un temps et je le modifierai plus tard. C'est pas bien grave. Voilà. Lui elle a posé les vides. Là ça se vide. Bon là il y en a encore un paquet. Au niveau de la fonderie il y en a un paquet. Ah tiens coucou. Vous voyez là ça va en plus. Au niveau de la hauteur ça gagne la peine de hauteur. Il sera tranquille quoi. Hop. La fonderie on met ok. Ok. Lui là bas. Il y en a encore pas mal. Ah j'ai en besoin un peu plus de longueur par contre. Faut pas déconner mais... Bon là sur le bout là bas. Là on voit qu'on sera un poula trop bas. C'est pas très très grave. Voilà c'est histoire d'être haut niveau sur un peu tout. Mais pas trop trop au dessus non plus. Si on est trop au dessus après c'est un peu embêtant quoi. Là on arrive pile. On voit encore quand même un tout petit morceau d'herbe là regardez. Ici là. Un petit morceau de plantes là qui passe. Ouais c'est des plantes qui sont costauds. Elles passent le béton quand même. Bon c'est le béton qui est gentil qui laisse passer les plantes. Voilà. N'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. On va se laisser ici pour l'épisode d'aujourd'hui. Moi j'espère qu'il vous aura plu. Et je vais laisser tourner juste le temps là de vider les industries. Mais sinon. On va pas changer grand chose. C'est 200 par 200 ouais. J'aurais eu ma réponse. Je vous remercie d'avoir suivi cet épisode. Je vous dis à très bientôt pour le prochain. C'était Tiob. Ciao. Ciao.